chers amis bonjour de vacances je vais vous raconter une expérience très intéressante certainement vous allez partir en voyage vous allez prendre le train mais ne faites pas des choses comme ça il y a des choses à faire il y a des choses à ne pas faire chers amis arrivé dans le train vous savez vous vous réservez par informatique je suis tombé sur une place où il y a quatre personnes deux l'un face à face voyez bon j'arrive dans le wagon qu'est ce que je vois ma place a été pris par un homme et à côté il avait son ami je regarde le mec me regarde d'une façon antipathique il s'excuse pas comme quoi il a interchanger ma place il est assis là avec sa barbichette avec son écouteur son téléphone sa femme à côté vous savez le mans trading est allé sur les quatre sièges comme si il s'installe il a colonisé l'espace sans tenir compte des gens qui vont arriver je regarde franchement il mais il m'a paru vraiment antipathique avec sa silence sans sourire face et ses glaciales sa femme ricaner là au bout des lèvres j'ai eu l'impression qu'ils se moquaient de moi avec ma casquette parisienne et me traiter de vieux bon j'ai rien dit je me suis assis et je me suis dit au fond de moi même ce couple là il y a un problème chez eux je souhaite que les lois cosmiques que les lois de l'univers leur rendent ce qu'ils méritent c'est tout il faut que ce couple prennent conscience qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas correct en politesse manque d'instruction manque d'instruction manque d'éducation malpoli se comporter ainsi un voyage sans respect ça mérite une claque une leçon de la nature les lois de la nature va leur rendre certainement j'ai confiance j'ai rien dit je sais que c'est pas grave le train dès que le train a démarré il était direct donc je me suis dit je vais changer de place je ne peux pas les changer mais moi je veux changer de place parce que ils avaient même mis les valises en bas tu peux quand même pas étaler tes pieds ils ont colonisé carrément ce cet espace de quatre sièges donc je suis allé j'ai dit ok j'ai changé de place il y avait quatre places libres à côté et j'ai attendu j'ai dit les lois existent c'est les lois cosmiques existe le train a commencé à rouler au bout le contrôleur arrive je n'en savais rien de tout cela il me demande de contrôle je donne ma carte j'ai une carte seigneur chers amis j'ai pas honte et puis j'observe je dis qu'est ce qui va se passer maintenant il va demander à ce mec à cet homme et son ami leur billet le contrôleur regarde ah bon vous avez la carte jeune vous avez moins de 24 ans qu'est ce qu'elle répond le mec ah je l'ai oublié à la maison ah bon le contrôleur lui dit et vous avez mis le nom de votre copine aussi sur la carte qui est oublié à la maison intéressant le mec commençait à trembler on voyait tout de suite à ses yeux à son visage il mentait quand même un alors voyez vous chers amis là je ne dis pas que j'ai eu une jouissance que j'ai été content non c'est juste je dis merci les lois cosmiques le contrôleur l'aura c'est une contravention ils ont payé tout de suite voilà chers amis alors conclusion intérêt de cela si vous voyagez chers amis et surtout si vous tombez sur des sièges de quatre places l'un face de l'autre c'est lui qui va être votre voisin de voyage pendant le temps de ce voyage au moins souri et accueille le bien et de l'oeuvre à avoir qu'ils se mettent à l'aise enlever vos sacs en bas pour qu'ils puissent mettre ses pieds ne restez pas là glacial devant celui qui va voyager avec vous pendant deux heures voilà l'expérience voilà des choses à faire et à ne pas faire faciliter les moyens de votre voisin qui va voyager avec vous qu'il soit à l'aise comme si c'était vous ce couple était égoïste il voulait pour eux mêmes les quatre sièges mais les lois cosmiques l'aura rendu ce qu'il mérite soyez poli empathique on est des êtres humains on est tous dans le même sac au revoir et un souvenir un souvenir voilà voilà